bonjour à toutes et à tous c'est ZezimaW07 de 4Gamers avec encore un nouveau guide sur Skyrim aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir un chien en tant que compagnon au début je ne pensais pas que c'était possible dans Skyrim de faire comme dans Fallout genre avoir un robot et un humain comme compagnon mais apparemment si on peut même en avoir plusieurs je vais vous montrer dans cette vidéo il y a moyen d'avoir deux chiens et un humain et pour commencer venez ici dans la hutte de Miko je vous ai montré au début de la vidéo où c'était exactement sur la map et vous verrez ce nord sur le lit ce nordique mort avec un journal qui explique sa vie en gros ça dit qu'il va bientôt mourir et qu'il espère que son chien qui va s'en sortir donc sortez de la maison et juste devant il y a une route qui passe et logiquement il y a le chien qui se promène sur la route et de temps en temps il revient dans la hutte de son maître pour voir s'il ne revient pas à la vie j'ai cherché un peu mais je ne trouvais pas donc ce que je vais faire c'est avancer le temps pour être durant la journée donc toujours pas de chien ici on va aller voir sur la route justement on va aller voir sur la route tout bon à décor j'ai essayé d'y parler et il ne répond pas quand vous faites parler il aboie donc patienter un peu il va droit vers son maître droit dans sa maison vers son maître qui est malheureusement en tête maintenant vous pouvez faire pareil vous faites croix dessus vous faites encore croix et vous l'initent de vous suivre que vous l'adoptez et voilà vous avez un nouveau compagnon regardez moi ça qui est mignon allez viens miko suis moi ouais miko n'est pas le seul chien du jeu vous pouvez recruter je vais vous montrer l'emplacement de plusieurs autres chiens notre prochain chien qui s'appelle vigilance se trouve ici juste à l'extérieur de marcat ce chien est un chien de guerre qui peut avoir deux fois plus de points de vie que votre chien actuel miko mais il vous coûtera 500 gold je vais parler ici à ce mec vous demandera 500 thunes moi je ne l'ai pas pris de 1 parce que j'ai déjà miko pas sur ce personnage du moins mais c'est pas grave donc le prochain chien s'appelle barbas se trouve ici à folk riche je vais vous montrer de suite sur la map ce chien ainsi c'est celui que vous pouvez avoir en plus de votre chien actuel et si c'est la première fois que vous avez entrer dans folk rite un garde va automatiquement vous adresser la parole et vous demandez si vous n'avez pas vu de chien dans les environs continuez et allez parler à l'aude qui se trouve dans la force lui aussi vous demande si vous n'avez pas vu de chien vous dites que non mais que vous essayerez de le trouver pour lui il va vous donner un bout de viande pour le capturer quitter la route par ce chemin ci allez tout droit vous n'aurez pas besoin du bout de viande le chien il vient vers vous automatiquement le voilà juste là allez lui parler oui il va vous demander de l'accompagner jusqu'à une grotte donc accepter la quête suivez le jusqu'à cette grotte en fait ici il n'y a rien difficile donc j'ai coupé la partie où je cours il y a seulement une partie où vous devriez vous battre mais sinon vous aurez un objectif un marqueur d'objectif donc franchement il n'y a rien de difficile donc nous y voilà voilà l'emplacement sur la map dans la grotte vous devriez vous battre ça ça devrait être aucun problème inutile que je vous fasse la grotte entière j'ai juste coupé au moment important ici quand on sera arrivé à l'objectif donc voici l'entrance rentré dedans j'ai coupé le chargement il faut pas croire il y a une araignée ici qu'il est là et aussi remarqué l'araignée se retourne mais elle me détecte pas complètement elle me détecte pas quoi c'est parce que j'ai niveau 100 en furtivité c'est super utile je vous conseille si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le niveau 100 en furtivité que j'ai fait allez la voir maintenant je vais vous mettre le lien vers la vidéo allez-y cliquez c'est super utile d'avoir le niveau 100 en furtivité je vous attends bon pour ceux qui sont encore là ou bien vous avez déjà le niveau 100 en furtivité ou bien vous êtes tellement flémard que vous ne voulez pas appuyer sur un bouton je ne vous juge pas dans aucun des deux cas bon donc nous voilà arrivé à l'objectif qui est cette statue d'abord vous devrez vous débarrasser de ses ennemis qui sont occupés un centre tueur une fois terminé venez parler à cette statue il va continuer votre quête il va vous demander d'aller chercher une hache mais le plus important c'est que Barbas va vous accompagner et donc maintenant Barbas vous suit donc voilà je suis sorti de la grotte pour vous montrer ça voilà Féodale, Fendel, mon chien Barbas, mon chien Miko et regardez moi ça les trois me suivent voilà vous avez commencé votre petite armée si vous terminez la quête la quête avec la hache je pense que Barbas vous quittera donc tant que vous ne la finissez pas Barbas va vous suivre ce qui fait que le chien est immortel donc Barbas ce sera d'office votre deuxième chien et comme premier chien c'est vous qui voyez entre vigilance et Miko la seule différence c'est que vigilance a plus de PV sinon vous pouvez aussi recruter un chien de rue que j'ai pas montré dans la vidéo vu que les chiens de rue vous les trouverez aléatoirement dans des villes mais ceux ci ont exactement les mêmes PV que Miko donc c'est pareil c'est pareil puisque comme vous voyez dans skyrim tous les chiens sont pareils ils ont la même apparence je sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc voilà si ce guide vous a aidé assurez vous de mettre un j'aime ou si vous avez une requête n'hésitez pas à la faire moi je vais vous laisser peace à la prochaine jusqu'à la prochaine